bonsoir à tous ceux et celles qui nous suivent en france bonjour aux gens du québec et du reste du monde c'est le jour 1 de cette 12e édition du festival 48 images secondes festival dédié au cinéma québécois et au cinéma francophone qui a lieu normalement dans le magnifique village de fleurac dans les cévennes dans les 60 prochaines minutes on va avoir la chance de discuter du film les nôtres avec sa réalisatrice jeanne leblanc mon nom est daniel racine je suis coprogrammateur du festival l'animateur normalement sur place en lausère et c'est malheureusement la deuxième année que le festival a pas lieu sur place la première année qu'on est en ligne tous les films sont disponibles pour nos amis français sur la plateforme cinémakebécois.fr donc on a un ciné club sur ce site et tous les films sont disponibles là ceux qui sont au québec n'ont pas vu les nôtres vous pouvez le voir en allant sur le site ouvoir.ca et trouver très très facilement le point de ce que là il est numérisé le film donc on peut le trouver facilement en ligne pour ceux qui veulent s'abonner en france à notre plateforme c'est 36 euros pour un an et à tout à tout moment vous avez accès à 10 films québécois la programmation il ya cinq films qui quittent à chaque mois cinq films qui est ajouté et vraiment on essaie d'avoir une programmation le plus éclectique possible autant documentaire qu'en fiction pour les remerciements un gros merci au défricheur timothée danée chez alchimiste film à la compagnie de distribution 100% québécoise maison qu'à tiers et au festival regard pour leur festival qui fêtera cette année ses 25 ans du 9 au 13 juin prochain c'est eux qui nous ont prêté le court-métrage cayenne de simon gionnet que vous avez vu avant les nôtres donc le festival 48 images secondes n'existerait pas sans le soutien de la délégation régional non excusez moi délégation générale du québec à paris avec l'aide de la région occitanie midi pyrénées et celle du département de la lausère donc un gros merci à tous ces organismes la rencontre d'aujourd'hui est accessible via le ciné club notre page facebook et notre page youtube je n'ai pas d'intervenir à tout moment vous pouvez nous envoyer vos questions sur ces plateformes ils vont m'être relayés et je vais pouvoir les poser à jeanne on a aussi un compte instagram si vous voulez nous suivre sur instagram donc je n'oublie pas de partager le mot clic ou le hashtag comme on dit c'est 48 images alors plusieurs d'entre vous ont vu déjà le drame de mœurs les nôtres le deuxième non-métrage de la réalisatrice jeanne leblanc c'est le temps de l'accueillir ensemble bonjour jeanne bonjour daniel on pourrait presque croire que tu es dans les cévennes avec ton décor du colis calarial j'aimerais tellement ça j'aimerais vraiment ça alors première question que je pose à tous mes invités on vient de vivre une année très particulière et ce qu'il y a encore plus singulier c'est que tout le monde sur la planète a vécu la même année une année de pandémie comment tu as vécu ça comment ça va ben là en ce moment ça va bien ça va bien j'ai vécu mais je pense un peu comme tout le monde un espèce de grand roller coaster il ya eu énormément d'allers-retours les nôtres est sorti le 13 mars la pandémie nous on a fermé au Québec le 14 donc on peut pour ainsi dire j'ai vécu la pandémie dans toute sa splendeur tant professionnelle que personnelle je vais je le dire comme ça mais un peu comme tout le monde on arrive à trouver nos repères puis quand personnellement quand je fais le bilan c'est pas que négatif c'est aussi des moments où j'ai plus écrit c'est des moments où j'ai lu des choses que je pensais pas lire que j'ai fait des choses que je pensais pas faire des nouvelles rencontres mais ça vient avec bon son lot d'anxiété les petits manques mais sinon ça va bien ça va bien bon excellent je vais te faire ta biographie parce qu'au Québec on te connaît mais en France un peu moins alors les nôtres c'est ton deuxième long métrage qui a eu sa première mondiale en ouverture des rendez-vous Québec cinéma en 2020 à Montréal auparavant tu as réalisé Isla Blanca en 2018 qui raconte l'histoire de Mathilde qui revient dans sa ville natale après une fugue de huit ans tu as plusieurs courts métrages à ton actif en plus d'avoir été assistante résatrice sur de nombreux films et séries autant québécoises qu'américaines dont le récent le club Vinland de Benoît Pilon qui vient d'être retiré de la fiche mais qui va revenir en salle éventuellement un autre victime de cette pandémie donc on va vraiment partir des tout débuts ça a été quoi la première idée l'étincelle qui est à l'origine de les nôtres est-ce que ça serait lié au 42e président des États-Unis par hasard ? Bonne recherche bravo ben en fait c'est une des origines de la mouture actuelle au tout début je peux parler peut-être aussi d'une histoire d'amitié parce qu'on oublie que le cinéma c'est un art collaboratif quand même on fait pas ça tout seul donc Marianne Farley qui joue le rôle d'Isabelle qui est aussi productrice est une bonne amie également de Judith qui joue Chantal et un jour Marianne arrive puis elle dit j'ai une idée Judith, Jeanne vous vous connaissez pas je pense que c'est un récit qu'on pourrait faire à trois trouver une façon et ça parlait d'une histoire absolument terrible d'impunité mais dans un autre contexte qui était peut-être trop lourd pour nous peut-être trop imaginer un film plus lourd et plus dense et comme la vie peut l'être parfois et à un moment donné on a mis ça de côté c'est là qu'est arrivée cette fameuse phrase I did it because I could de Bill Clinton Exact c'était à l'entrevue 60 minutes quand on lui a posé la question il n'était plus président à l'époque et on lui a posé la question finalement Monica Lewinsky c'est arrivé ou c'est pas arrivé parce qu'il avait toujours nié et quand il a dit oui c'est arrivé ils ont demandé mais pourquoi et c'était tout simplement I did it because I could et cette idée de je peux le faire parce que le monde autour de moi me le permet en fait nous c'est comme ça qu'on l'a interprété je pense c'est comme ça qu'il l'a dit aussi et on s'est mis à réfléchir à cette idée que ça pouvait s'appliquer dans tous les milieux que ça pouvait s'appliquer dans tous les contextes ça peut s'appliquer dans ma famille dans le contexte de mon travail mais dans le contexte de à peu près de tout un chacun on le fait parce que le système autour de nous nous permet parce que le silence parce que ça coûte trop cher d'énoncer au niveau personnel au niveau éthique au niveau professionnel au niveau social et j'aimais cette phrase parce qu'elle était si simple donc elle est devenue un peu je dirais le phare dans la nuit de l'écriture parce qu'écrire c'est long écrire ça demande beaucoup de détour je dirais mais des fois il faut se raccrocher à l'idée maîtresse qu'est-ce qu'on veut dire et nous je pense que l'idée maîtresse de tout ça ça a toujours été cette idée du silence qui amène à l'impunité le fait que pourquoi on se tait puis pourquoi c'est banal le mal peut prendre une figure si banale parfois puis pourquoi ça peut être aussi quotidien et là on avait envie d'explorer ce thème là et juste pour qu'on se retrouve dans la temporalité de ce que tu viens raconter ça voudrait dire que les nôtres l'idée est venue avant Isla Blanca parce que Judith Baribaud jouait dans Isla Blanca donc tu l'avais déjà rencontré juste pour être certain de la temporalité Ben plus ou moins c'est-à-dire que je pense que je fais partie des gens je suis lente je dois être une floraison tardive c'est-à-dire que moi les projets vivent très longtemps moi puis ils prennent toutes sortes de formes Isla Blanca à un moment donné j'ai voulu en faire un livre je voulais en faire là je veux en faire une pièce de théâtre je sais pas les choses puis prennent plusieurs formes puis cogit je pense que c'est comme ça pour la plupart des artistes ou des scénaristes du moins ou des écrivains et je pourrais même pas te dire je crois que le germe d'Isla Blanca était avant parce que ma mère est décédée avant mais après ça tu sais qu'est-ce que l'un nourrit l'autre aussi et qu'est-ce qui arrive en premier bien bon serait ceux qui pourraient distinguer une première idée d'une autre si je peux me permettre mais je crois dans ma tête c'est en même temps mais c'est ça c'est comment je le vis à vrai dire c'était pour l'apparition de Judith dans ta vie vu qu'elle jouait dans Isla Blanca c'était juste pour ça complètement j'adore effectivement bon lien bon lien bien parlons-en de Judith parce que vous avez co-écrit les nôtres comment ça fonctionne écrire à quatre mains concrètement on se met dans la même pièce ou au contraire on se renvoie la balle comment vous avez fonctionné ? il y a eu des deux en fait dans notre cas puis je pense que les co-écritures se ressemblent pas du tout d'un duo à un autre mais nous on a vraiment travaillé tout le backbone ensemble tu sais le squelette le scène à scène après ça on a tout aligné les premières séquences puis là quand on se sentait bien solide dans notre structure à un moment donné on a commencé à subdiviser le travail mais vraiment pour savoir quelle histoire on raconte qu'est-ce qu'on veut dire comment on veut le dire c'est qui ces personnages-là ça on l'a fait ensemble puis à un moment donné on s'est séparés puis après ça vient les méthodes différentes hé on part-tu une fin de semaine d'un chalet après ça on va le faire séparer oh on aurait besoin de le faire ensemble après ça ça diverge mais si j'avais mieux le synthétiser je ferais un moment donné on s'est assis on a déterminé c'est quoi le film qu'on voulait raconter puis après ça on s'est mis à un peu plus subdiviser les tâches parce qu'on peut pas écrire à quatre mains c'est pas du piano non puis on l'oublie mais c'est ça t'es réalisatrice mais t'es aussi scénariste et scénariste c'est un métier en soi tantôt j'ai posé la question à Louise Archambault puis elle a dit c'est une excellente question donc je vais te la reposer je pense que je vais la poser je veux la poser à tout le monde ça ressemble à quoi ta bulle d'écriture est-ce que t'écoutes de la musique est-ce que tu te nourris d'autres oeuvres ou au contraire tu fais abstraction de tout le reste puis t'es vraiment dans ton petit monde j'ai comme des phases si je peux me permettre il y a comme trois phases mais je pourrais pas dire dans l'ordre, dans le désordre des fois faut que je revienne en arrière mais il y a vraiment celle la première qui est ok je veux écrire là-dessus mais je sais pas quelle forme ça va prendre j'arrive pas à décider de quel fil je vais tirer et là personnellement je crois beaucoup au pouvoir de l'errance dans cette étape-là c'est-à-dire que je me permets de juste y penser rien faire lire dessus mais je consacre du temps je suis très disciplinée j'y consacre un temps après ça quand vient le moment de commencer à mettre sur papier à structurer je suis aussi une étapiste ça je pense ça vient aussi de mon background de première assistante je crois au pouvoir des étapes chaque étape te fait réfléchir t'amène à la suivante et là je travaille beaucoup plus en vase clos en bulle je le ferme je mets de la musique puis je me dis je fais 4 heures par jour 6 heures par jour je deviens comme un peu très disciplinée puis quand on arrive vers les étapes finales celle où ça nous fait chier de réécrire parce qu'on pense qu'on l'a puis là il y a quelqu'un qui nous arrive avec plein de commentaires puis là on fait mais voyons donc vous avez rien compris mais il faut réécrire quand même à cette étape-là je suis très café et lieu public parce que oui mais des fois je vais mettre mes écouteurs mais j'aime j'aime que ça tourbillonne parce que j'en peux plus de moi tu sais j'en peux plus de fait que j'ai l'impression qu'il y a comme 3 étapes des fois ça se peut que je revienne que je fasse des sauts l'un dans l'autre quand je bloque mais mais la plus grande partie est dans une bulle à la maison avec avec j'ai des playlists aussi c'est très dans mon Spotify j'ai comme un playlist par film puis je pitch qu'est-ce que je vais écouter en book mes pauvres voisins pour un film en particulier et et ça sera ça tu sais donc c'est un peu la façon dont je travaille et as-tu déjà des images qui deviennent des idées d'acteurs d'actrices de lieux de tournage beaucoup beaucoup mais peut-être pas 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 dans les premières étapes parce que je pense que je suis beaucoup plus une storyteller j'aime j'aime l'histoire pure tu sais j'ai été une puriste de l'histoire j'aime ça me poser des questions sincèrement sur l'histoire mais justement quand on rentre dans les phases de réécriture là tout à coup et là je sens que la réalisation ou la réalisatrice en moi commence à embarquer puis là je fais ok cinématographiquement comment ça va jouer c'est quoi ma gamme c'est quoi mon langage cinématographique quand je rentre mais la partie très j'ai envie de dire très storytelling brute là où est-ce que qu'est-ce que je raconte pourquoi je le raconte comment je le raconte là j'ai pas d'image j'ai l'histoire puis pour moi l'histoire vient vraiment comme dans ma pyramide de Maslow là bien en haut mais en réécriture oui en réécriture je pense que c'est toute la réalisation aussi puis on commence à teinter le film d'image teinter le film d'impression d'acteur de regard de trucs beaucoup plus précis et plus cinématographique aussi puis Judith et toi vous aviez vraiment un sujet délicat pour ne pas dire glissant la pédophilie il y a énormément de pièges qui est lié à ce sujet-là dans lequel trop de monde tombe vous autres vous les avez super bien évités comment vous avez fonctionné justement est-ce que vous avez vu d'autres films sur le sujet puis vous avez dit ok ça faut pas faire ça parce que franchement là-dessus c'est bravo vous avez parfaitement réussi je pense pour tout sujet très délicat pour tout sujet en général point mais encore plus quand c'est un sujet délicat l'importance de la recherche réelle c'est-à-dire de lire des cas je pense qu'il faut s'éloigner des autres oeuvres cinématographiques au départ il faut vraiment en tout cas nous on a plus opté pour des lectures de cas il y a eu un temps où je connaissais les statistiques d'agression quel âge comment pourquoi par coeur les histoires d'horreur tu les lis pour t'apercevoir que notre film est soft en temps c'est-à-dire que excusez-moi je viens vraiment de parler en bon québécois mais c'est un film qui raconte pas le tiers des histoires réelles puis je me dis si on sort choqué de ce film-là imaginez ce à quoi ressemble la vie parce que c'est vraiment pire quand tu te plonges le nez dedans je pense que pour y aller avec intelligence et justesse il fallait se plonger dedans mais il fallait aussi plonger dans la littérature des hommes qui des femmes il y a des femmes aussi mais disons que dans notre contexte c'est un homme des hommes de pouvoir qui posent ces gestes-là parce qu'eux-mêmes c'est pas je ne crois absolument pas qu'on est avec ce gêne du bien ou du mal je pense pas que tu n'es avec ça je pense qu'il y a des besoins des structures des façons de faire un imaginaire des blessures c'est extrêmement complexe aussi de l'autre côté les hommes qui posent ce genre de gestes-là qui sont-ils donc on s'y est intéressés aussi parce que c'est pas vrai si je donnais l'exemple on était à un moment donné dans un café je me disais il y a à peu près 200 personnes dans ce café-là 10% sont à peu près ont posé ont fait quelque chose de répréhensible qui peut les identifier personne je me retourne dans le café je ne suis pas capable de dire lui a agressé lui a violé quelqu'un je ne peux pas dire ça impossible une femme sur trois va vivre une agression dans le café il y en a au moins 10 qui ont été des agresseurs impossible que je les pointe pourquoi c'est des chums c'est des amis c'est des collègues de travail c'est des gens qui sont drôles qui sont fins qui sont capables d'empathie qui sont capables de compassion avec raison parce qu'on est complexe donc nier ça pour moi c'est le pire piège ça veut dire qu'on démonise donc on est dans le déni et ce déni là c'est ce qui fait qu'on veut rester dans le silence je pense que ce piège là c'est une espèce de roulette je ne veux pas admettre que ça peut être mon oncle qui fasse ça parce que mon oncle il est fin il est bon il m'amène faire du ski doux il est super donc comme je ne veux pas l'admettre je vais fermer les yeux et là je vais rester dans le silence donc il fallait montrer d'après nous ou c'est le point de vue qu'on voulait adopter quelqu'un d'aimable parce que c'est pas vrai que je veux dire tu n'as pas une espèce de grand sticker qui dit je suis méchant parce que ça n'existe pas non plus mais il faut se plonger dans cette littérature là pour s'en apercevoir et parfois c'est un peu je ne sais pas ça a donné un 4 ans où est-ce que tu vas dans les racines de choses qui sont troublantes on va se le dire mais il faut être d'autant plus délicat je crois je crois on a une première question du public de Vincent Thibault qui demande pourquoi le titre c'est qui les nôtres les nôtres vous savez dans la scène de la fête de Samuel il y a la voisine Madame Tremblay qui est un peu le spect qui est un peu cette espèce de personnage je ne dirais pas que le spectateur parce que des fois on peut questionner son propre jugement à Madame Tremblay mais elle est Madame tout le monde c'est ma voisine je veux dire j'en ai eu plein de voisines qui ressemblaient à Madame Tremblay c'est la Madame à l'épicerie c'est elle et à un moment donné elle dit au personnage de Chantal la femme du maire elle dit mais cette histoire là ce n'est pas nous autres je me souviens avec Judith on a écrit cette réplique là puis peut-être deux trois semaines après on a fait mais le titre c'est ça parce que si ce n'est pas si ce n'est pas nous autres c'est que c'est les autres fait que tu as les nôtres et les autres et on trouvait que Madame Tremblay avait si bien résumé le film oui mais ça ce n'est pas nous autres donc les nôtres c'est cette volonté d'autoprotection d'une communauté si ce n'est pas nous autres ça peut juste être les autres nous on n'est pas capable de ce mal là donc c'était ça les nôtres merci Vincent Vincent qui est un spectateur de Florent qui marque salut mon chum Daniel à la Québécoise salut Vincent c'est drôle parce que un des derniers films parce qu'il tourne tellement vite de Denis Côté Répertoire des villes disparues c'est un peu ça le propos aussi ça aurait pu être les nôtres aussi comme titre à son film j'en jaserai avec lui mais tout à fait j'acquiesce et je suis d'accord on va parler du casting bon tu nous en as parlé tantôt tu avais déjà Marianne Farlet et Judith Baribaud Marianne a joué la mère de Megali Judith la femme du mère juste pour les situer tantôt tu as donné les prénoms mais c'est bon d'avoir aussi le qu'est-ce qu'ils faisaient exactement parce qu'on oublie souvent les noms des personnages pour les autres c'est-à-dire Émilie Bière qui joue Magali et Paul Doucet qui joue le mère qu'est-ce qui t'a confirmé en audition que t'avais les bons comédiens comédienne puis surtout Émilie parce qu'Émilie elle venait de sortir d'une colonie de Geneviève du lutte de sel où est-ce qu'elle jouait un personnage renfermé puis ça aurait pu elle aurait pu être beaucoup associée à ce rôle-là mais t'aurais eu celle de l'amener ailleurs ben en fait Émilie est venue en audition on a vu énormément de jeunes filles en audition je pense qu'on a vu une quarantaine de candidates puis c'était important pour moi de prendre énormément de temps avec chacune je pense qu'on a fait 45 minutes à une heure 20 minutes de discussion parce que tu fais pas ce genre de film-là en disant je vais traumatiser une autre adolescente c'est absurde donc on prenait énormément c'est très éthique et on prenait énormément de temps et quand Émilie est arrivée elle est rentrée en salle d'audition je m'en souvenais toute ma vie j'ai fait bon Émilie est-ce que tu veux discuter du film tu t'assoies puis pour moi c'était important et là elle me dit non je suis prête oh well ok on va y aller avec ça et là elle fait une première fois la scène c'était magnifique c'était la scène de la salle à dîner avec sa mère c'est une scène qui est quand même très chargée donc elle fait la scène c'était déjà très bon et là je lui donne puis moi je suis une directrice d'acteur plutôt précise mais aussi très physique quand je sens que c'est juste puis je travaille beaucoup je vais dire en club sandwich mais une indication je vois où ça mène je donne la suivante je ne donne pas mille indications en même temps parce que des fois il y a des transformations du corps qu'il faut pouvoir comme miser là-dessus puis se laisser emporter par ça et donc je donne une indication très simple à Émilie puis il y a peu d'acteurs qui réagissent si bien à ce genre de ou qui vont très très loin là-dedans puis qui se laissent qui s'abandonnent c'est le mot que j'aimerais faire Théodore Pellerin Charlotte Marianne Judith sont des acteurs qui s'abandonnent à ça mais c'est pas si fréquent alors je donne une simple indication à Émilie genre à partir de telle phrase t'es plus capable de regarder ta mère dans les yeux tu regardes la table puis vois où ça te mène mais tu sais il ne fallait pas qu'elle comment je pourrais dire qu'elle l'intellectualise il fallait qu'elle le vive donc elle fait ça et dans une espèce de total abandon la scène l'a amenée complètement ailleurs elle a fini en larmes j'ai fini en larmes Marianne s'est mise à pleurer puis je suis comme ben voyons donc toi elle m'a vraiment surprise dans cette espèce d'immense capacité elle s'est laissée emporter par une simple indication elle avait compris ce que je voulais dire mais non seulement elle l'avait compris mais elle l'avait vécu ce qui est une qualité extrêmement rare tu sais est très belle est vraiment touchante et là là je me disais ben voyons donc tu sais puis j'osais pas j'osais plus continuer je me disais ça n'a pas de sens finalement ben c'était elle c'était elle d'emblée et c'est très intéressant parce que tout l'on a travaillé j'ai travaillé avec elle comme j'ai travaillé avec peu de gens comme elle a une façon très nous avions ensemble je ne sais pas si c'est comme ça qu'elle est avec d'autres réalisateurs c'est très correct nous avions ensemble une espèce de complicité où on parlait très très peu puis finalement elle comprenait exactement par on avait on s'était fait aussi une espèce de trame musicale ensemble en préparation pour chaque pivot de personnage qu'on associait à une musique qu'on avait choisie puis quand je chantais qu'elle déconnectait on mettait ça sur son iPod on l'écoutait ensemble elle savait exactement où aller et elle y allait c'était une collaboration assez forte et impressionnante je dirais vraiment et là ça tombe bien on vient d'avoir un commentaire de Cédric Célia je pense qu'il te connait Cédric Célia oui bonjour Cédric il parle du personnage de Paul puis il dit que Paul on le déteste pas vraiment puis t'en parlais tantôt donc pour Paul d'où c'est comment t'as travaillé avec lui ce personnage-là qui est qui est bon qui est ambigu pour nous parce qu'on le sait mais pas pour le monde qui côtoie ben en fait avec Paul et je pense qu'il a trouvé ça difficile et challengeant je ne savais pas dire difficile c'était un gros défi parce qu'on l'a énormément travaillé ce personnage-là à lui à le comprendre et à l'aimer tu sais c'est difficile d'aimer d'aimer quelqu'un dont on dont on comprend pas les actes puis dont les actes sont aussi graves que ce qu'il pose mais avec Paul on s'était mis comme des filles puis lui il trouvait ça important moi je trouvais ça capital aussi les deux on trouvait ça super important d'aimer ce personnage il fallait le comprendre il fallait l'aimer il fallait dire pourquoi il fait ça pour vrai qu'est-ce qu'il ressent quand est-ce qu'il flange c'est quoi son désespoir est-ce qu'il pense qu'il est amoureux ou il pense pas qu'il est amoureux est-ce que l'amour qu'il ressent est un lard mais c'est une game de pouvoir mais quand il perd qu'est-ce que ça veut dire pour lui puis Chantal est-ce qu'il l'a aimé ou pas aimé puis comment alors ça a été un énorme travail de comment comment ce personnage-là peut vivre avec ce qu'il fait mais aussi se dédouaner dans sa tête se dire je fais tellement de bien à ma communauté je fais tellement de bien avec cette famille-là je peux pas lui faire de mal à cette petite-là parce que je suis amoureux d'elle et tout à coup ça donne même si c'est tout aussi répréhensible que ce soit ses actes on s'entend loin de moi l'idée de la défendre de le défendre mais je pense qu'il faut pas oublier parce que c'est ça qui fait qu'on dit rien on en a parlé tout à l'heure mais faut pas oublier que ces gens-là viennent de quelque part et ce quelque part-là ben c'est une famille un désespoir aussi c'est souvent un mal d'être c'est une espèce de complexe de quelque chose puis ça il faut le trouver il faut le creuser avec Paul on a eu vraiment cette volonté-là et je salue profondément aussi son courage d'avoir voulu aller là parce que je pense que c'est pas une zone simple parce qu'elle nous remet en question même nous comme personne je crois bien dit bien dit pour ton repérance j'ai entendu dire que tu es inspiré de petites villes comme Rodden dans la région de la Naudière Sorel aussi sur la Rive-Sud de 20 à 40 000 habitants tu sais c'est régulier d'un village comme ça aussi Boucherville c'est un petit peu le même genre comment tu as choisi les lieux parce que tu as tourné quand même en périphérie très proche de Montréal comment tu as trouvé tes lieux pour construire Sainte-Adeline parce que c'est comme un patchwork j'avais fait ça pour un court-métrage c'est parce qu'on oublie souvent que le cinéma c'est un médium en deux dimensions et ce qu'on nous donne à voir c'est uniquement l'image que je te montre et si je colle toutes les images et qu'on y trouve une cohérence ce qu'il y a derrière mettons ça c'est ce qu'on filme ce qu'il y a devant moi dans ce cas-ci mais on s'en fout tu sais je veux dire ça ça ne sera jamais dans le film et une des grandes erreurs pour avoir accompagné énormément de réalisations dans mon parcours d'assistante réale puis ce que je constatais beaucoup c'est qu'il visitait des lieux en y allant comme je ne le sens pas ce n'est pas là que la personne vivrait il me semble que ce n'est pas le bon village puis à chaque fois je me disais mais c'est fou on s'en fout pour vrai ce n'est pas ça tu ne filmes pas ça ne se filme pas ça se vit c'est un 360 mais le cinéma est un médium de construction on montre une image et c'est cette image-là que le spectateur va avoir à jamais en tête ça ne sera jamais vous ne voyez pas la maison où je suis si ça se trouve c'est le pire cabanon du monde puis vous ne le savez pas puis vous pensez que je suis dans une maison en pierre et c'est ce leurre-là qu'est le cinéma c'est rien d'autre donc quand j'aborde puis j'avais fait ça pour un court-métrage je m'étais testée je voulais faire Joliette souvent ce que je fais c'est que je pars avec mon directeur artistique qui était Éric Barbeau mais si c'est un autre film je ferais la même chose ou un autre directeur artistique je vais dans la ville ou le village que je veux reproduire et là on se disait les trottoirs ont l'air de ça les maisons sont comme ça la végétation est comme ça ici c'est bien de la brique rouge des années 60 les quartiers sont de même puis là on commence à puis là on se dit nous notre ville notre ville a été bâtie dans telle année autour d'une industrie ça veut dire que les petites maisons sont faites de même et là on se met à réfléchir comme si on était un urbaniste on va savoir la ville est comment puis après ça on se dit qu'est-ce qu'on a besoin c'est ça qu'on cherche point parce que c'est un médium de construction on pensait que le feeling de Sorel tu vas juste l'avoir à Sorel mais personne personne n'y va on s'en fout il faut juste que toi tu connaisses la cohérence de ta ville est-ce que c'est une ville qui est basée un peu comme Twin Peaks Twin Peaks pourrait être tournée dans n'importe quelle dans huit villes différentes ça ne nous dérange pas ce qu'on comprend c'est que tu as une industrie au coeur de la ville avec un petit bar qui est au quartier et là tu comprends ça a été une ville nord-américaine zéro inspiration européenne francophone et là tu construis avec ça donc c'est comme ça que j'aborde les choses parce que je trouve qu'on se limite beaucoup et qu'on manque d'imagination en voulant en pensant qu'il faut avoir le feeling de la place mais le spectateur n'aura jamais ça à un moment donné il faut comprendre qu'on est dans un médium de construction je vous présente ce que je veux vous présenter donc voilà jeune réalisateur et réalisatrice prenez des notes tu as pu prenez des notes non non mais c'est franchement réussi puis tu as travaillé sur beaucoup de films américains puis moi ce qui me fait souvent décrocher dans des films américains tourner à Montréal c'est quand ils prennent une rue que nous on reconnaît puis qu'ils la prennent dans le mauvais sens là ça se peut pas c'est pas ça c'est pas la réalité non non tout à fait on a une autre question du public de Catherine Thomas elle dit moi j'ai un doute est-ce que les deux femmes ont finalement compris qui était le père je n'ai peut-être pas tout compris alors Catherine c'est un peu comme les trois singes un qui est sourd l'autre qui est aveugle et l'autre qui est muet il faut voir tous les personnages de cette ville de cette manière c'est-à-dire que je suis intimement convaincue un peu comme la femme de DSK en France évidemment elle avait un soupçon évidemment elle pouvait pas faire fi des rumeurs évidemment mais est-ce qu'à un moment donné parce que par exemple je vais prendre Chantal la femme du mère avec Judith on l'a construit de telle manière qu'on se disait elle a construit sa coquille tellement forte ce qui la rend elle son emballage est comme si c'est tellement serré mais si ça craque ça s'effondre donc il faut pas le laisser craquer parce que sinon il n'y a plus rien en dessous donc à partir mais ça c'est le cas de plusieurs d'entre nous moi aussi j'ai ma construction et je sais que si je craque sur une chose je m'effondre alors tout le déni que je suis prête à faire pour pas tomber est énorme dans le cas de ces deux femmes là il y en a une qui veut tenir sa famille puis l'autre veut tenir son couple parce que c'est la seule chose son couple et son statut social c'est la seule chose qui les définit elles n'ont pas trouvé autre chose ou d'autres ressources mon personnage d'Isabelle la mère de Magali on avait cette image dans la haine qui disait c'est comme tomber d'un immeuble de 50 étages puis tout le long de la chute tu te dis jusqu'ici tout va bien ça c'est le personnage d'Isabelle on y avait trouvé une phrase puis là on se disait jusqu'ici tout va bien jusqu'ici tout va bien pour moi c'est l'ultime image du déni t'as beau tomber d'un 50 étages pendant la chute tu penses que tout va bien donc il y a de ça chez ces deux femmes là mais pour répondre concrètement à ta question oui elles ont compris est-ce qu'elles ont compris en fait je pense que tu sais je mimerais deux choses mais ça serait plus facile si on était live mais je pense qu'elles ont instinctivement compris est-ce qu'elles ont intellectualisé et être capables d'agir ces deux choses c'est comme dire je comprends que mon voisin bat peut-être sa femme mais je veux pas le voir parce que mon voisin tombe à pelouse aussi il est tellement fin puis en même temps il fait le gros barbecue du village puis il est un grand donateur de l'école mais non ça se peut pas et là tout à coup on tombe dans ce pattern qu'est-ce que t'as appris du tournage de Isla Blanca qui t'a beaucoup aidé pour les nôtres beaucoup de choses je pourrais pas le résumer en une chose mais non c'est pas vrai je dirais la principale chose c'est beaucoup dans la direction d'acteur et dans ma capacité dans comment approcher le jeu parce que sur Isla Blanca pour remettre les gens en contexte j'avais pas d'argent zéro 50 000 c'est comme avoir moins moins tu sais je veux dire même les films ceux qu'on appelle à micro budget bien humblement c'est 250 000 donc 50 000 ça paye le gaz puis le camion et ce que j'avais choisi en fait c'est beaucoup une théorie pas une théorie mais une idée sur laquelle je travaille depuis longtemps c'est que je pense sincèrement que la méthode est plus forte que le scénario sur le matériel filmique je m'explique sur la foi d'un bon scénario et d'une bonne histoire la manière dont tu vas choisir de tourner mais pas juste la manière comme le médium mais c'est très holistique comme démarche vous me direz mais ça va être de choisir de travailler par improvisation de choisir de travailler en ordre chronologique de choisir de travailler avec la lumière du soleil seulement de choisir comme Wes Anderson de travailler que l'image esthétique donc toutes ces méthodes-là les grands cinéastes qu'on connaît Hitchcock avait une méthode complètement forte et issue de Kubrick c'est la même chose Bergman c'est la même chose Woody Allen puisque son nom est Tony mais je vais le nommer ici c'est la même chose donc souvent on est fort de notre méthode de la façon dont on souhaite travailler puis je me disais pour Isla Blanca si j'ai pas d'argent ben je vais choisir qu'un seul lieu on va tourner juste avec la lumière du soleil en étudiant le soleil dans la maison donc on avait aucune lampe on avait juste des rideaux différents on vivait on mangeait dans la maison on était quatre techniciens on a tourné en ordre chronologique et chaque scène on la réexplorait à chaque fois donc ça aide énormément à être capable de comprendre comment on peut improviser jusqu'où on peut aller et comment notre manière de tourner va influencer le matériel quand le monteur a vu les roches d'Isla Blanca il m'a appelé puis il dit je peux pas monter ça comme d'habitude je dis mais pourquoi il dit le flot de tes roches est comme tellement particulier je sais pas quoi il dit va falloir je me réinvente je sais pas quoi il savait pas quoi faire avec on s'entend mais c'était comme différent puis on tournait très peu de plans mais tous les plans étaient tellement chorégraphiés qu'ils comportaient multiples plans pour le montage bref et de ça j'ai énormément réfléchi parce que je me disais ben effectivement pour chaque film chaque film va avoir sa demande différente chaque film va avoir des buts des objectifs un budget une équipe différente mais il faut sincèrement s'imposer comme réalisateur réalisatrice c'est notre métier à être capable de dire c'est comme ça que je veux le tourner je suis prête à en faire les concessions les compromis parce que je sais l'impact que ça va avoir ça c'est ma plus grande leçon on va parler un peu de la photographie de ton film avec ton directeur photo Toby marié Robitaille pour la scène du début je sais pas s'il y a d'autres scènes mais vous êtes inspiré d'un grand photographe que tout le monde connaissait dans les années 70 et 80 David Hamilton on a su par la suite qu'il avait abusé de plusieurs des jeunes ça je trouvais ça quand même fou quand un film sur la pédophilie avec une inspiration d'un photographe pédophile vous ne pouviez pas être plus sur la coche comme on dit au Québec tu avais aussi un mood board ce qu'on appelle un mur d'ambiance qu'on peut oser de plusieurs films plusieurs livres peux-tu nous détailler ça un peu en fait on a eu Toby j'ai eu la grande chance d'avoir la façon dont le financement fonctionne souvent on a une préparation très condensée en quelques semaines mais Toby et moi avions énormément de temps en amont tant qu'on s'est mis pendant des mois à regarder des films ensemble pour développer un langage similaire pour pouvoir dire on a les mêmes référents visuels quelque chose de très lousse qui n'était pas ancré dans on fait le découpage technique on s'est donné énormément de temps pour pouvoir dire c'est quoi la nature du langage qu'est-ce qu'on voulait moi je viens aussi des arts des arts des arts plastiques qu'on appelait à l'époque je viens aussi des arts picturaux donc il y a énormément de peintres et de photographes qui m'inspirent donc au fur et à mesure des fois on s'envoyait juste des photos on s'est mis à monter un énorme mood board qui nous appartenait aussi et qui devenait notre langage commun mais dès le départ David Hamilton a vraiment fait partie de mes références parce que dans les années 70 il photographiait des nymphettes c'est très Nabokov mais des nymphettes donc des jeunes filles pré-pubères au début de leur puberté qui avaient toujours une moue boudoudeuse semi-nue dans un décor vaporeux tout le monde avait ça chez soi et c'était des oeuvres d'art mais c'est littéralement quand tu les regardes aujourd'hui avec un oeil contemporain tu fais mais c'est semi de la pornographie je ne vais pas dire ou en tout cas ça alimente des fantasmes sur des jeunes filles qui ne devraient pas alimenter des fantasmes et ce photographe-là a circulé partout à travers le monde et devenu multimillionnaire c'était très aussi Renaissance quand on y pense on regarde les grands peintres de la Renaissance ou même les grands peintres flamands puis on est dans une espèce de clair obscur un peu vaporeux d'une image un peu idéalisée très douce aussi de la femme mais avec cette espèce de lumière et on réfléchissait beaucoup sur cette iconographie qui est très troublante parce qu'encore aujourd'hui les photos de David Hamilton on les trouve belles on les trouve esthétiquement magnifiques pourquoi? puis on se disait il faut que l'image de départ soit tellement belle que ça devienne une empreinte puis que tout le long du film que tu le veuilles ou non consciemment ou pas elle te hante puis tu dis pourquoi je l'ai trouvé belle? j'aimerais ne pas l'avoir trouvée belle parce que c'est ça et pour le reste pour le mood board les films on s'est construit un énorme on a fini avec un grand imagier commun et personnellement je ne pourrais plus me passer de cette espèce de grand travail de débroussaillage très artistique parce qu'ultimement on dirait que après ça tu as juste quand tu es dans la folie du tournage tu peux juste nommer un film oui mais quand tu penses ah puis l'autre c'est exactement l'autre c'est exactement quelle image tu as en tête puis tu fais ah ben oui et ça se déploie tu n'as plus besoin de mots tu as juste besoin de déployer ce langage donc vous étiez vraiment sur la même fréquence c'est pour développer cette fréquence-là on va parler de musique un des pièges je trouve que tu as très bien évité aussi avec les nôtres c'est l'abus de musique pour surligner certaines scènes comme trop de monde font qu'est-ce que tu as demandé à Marie-Hélène Delorme que certains connaissent sous le nom de Foxtrot que j'adore donc comment tu as travaillé avec Marie-Hélène Marie-Hélène c'est son deuxième film qu'on fait en ça on avait fait un court-métrage ce que j'aime le plus d'elle c'est qu'elle conçoit la musique comme un personnage souvent et là on s'est dit comme on n'avait pas si on avait été sur un film américain on s'entend que j'aurais eu sans doute 20 000 figurants parce que c'est quand même une ville il faut on faut l'ameubler qu'on a fait avec ce qu'on avait puis on a choisi des éléments de langage qui nous permettaient de simuler la ville mais on se disait avec Marie-Hélène la ville c'est comme ce petit village cette petite ville doit devenir omnisciente c'est la chose qui te hante sans cesse donc elle a trouvé elle a tout fait avec une violoncelliste et est partie elle a dit puis moi je voulais en fait je voulais deux instruments je voulais clavier et violoncelle je me disais il me semble que c'est les deux instruments qui fit avec ce film avec elle a dit ok parfait on est partie sur cette base-là elle est partie avec Auriel Ové qui est aussi une artiste contemporaine assez connue et ils ont fait plein d'improvisations sur violoncelle et ce qu'elle a pris c'est qu'elle a pris des segments de ça que des fois elle accélérait qu'elle doublait qu'elle virait donc qu'elle a travaillé pour que le violoncelle devienne une coche pas violoncelle mais vous pouvez pas on peut comme pas le savoir mais c'est comme s'il faisait toujours ça il frotte il frotte donc on l'a utilisé comme si c'était la ville fait que des fois quand vous entendez les notes de violoncelle sont belles mais légèrement fatiguantes c'est voulu c'est pas une erreur de notre part parce qu'on l'a utilisé beaucoup comme personnage puis après ça on a utilisé certaines notes on y allait beaucoup avec des notes thématiques pour justement pas souligner mais que la musique devienne soit un personnage et la pièce finale du générique entre autres est un assemblage on a voulu refaire tout le film dans le 5 minutes de pièce de générique qu'on aime beaucoup elle a repris plein de segments qu'on avait puis elle l'a remixé parce que Marie-Hélène a ce grand talent avec très peu d'instruments elle va build it up donc on est parti avec quelques notes clavier le clavier que vous entendez qui fait très baroque très renaissance ça c'est voulu en fait ça va avec l'image de départ c'est son idée à elle je suis un peu tombée des nues la première fois elle m'a dit là Jeanne assis-toi je veux que t'écoutes ça je veux que tu me dises qu'est-ce que t'en penses puis là et le titre les notes qui fait aussi un peu entre deux époques de cette même époque ça c'est le graphiste qui a fait mais avec la musique on n'a pas le choix on s'est entraîné là-dedans mais c'est basé là-dessus fait que c'est de créer avec la musique on a plus travaillé en termes de personnages comme si la musique en était un tous ceux qui nous suivent il nous reste un peu plus qu'une quinzaine de minutes si vous avez des questions c'est le temps gênez-vous pas de nous les envoyer ils vont nous être retransmises là je ne sais pas si tu t'en souviens Jeanne je vais te ramener en arrière on s'était croisé au Festival Regards il y a à peu près quatre ans pas quatre ans puis tu me parlais de ton projet les notes puis tu m'avais dit tu vas voir ça va être bien différent d'Isla Blanca et puis moi c'est drôle au contraire je trouve qu'il y a énormément de trucs qui se ressemblent puis suis-moi il y a dans les thématiques tu as une fille ou une femme qui porte un secret tu as la complexité de la relation avec la fille tu as le rythme où tout s'installe tranquillement le même type de village on pourrait même croire que Mathilde d'Isla Blanca pourrait croiser Magali dans la rue comment tu réagis à tout ça c'est à la vie écoute tu n'es pas le premier à me dire ça ce qui est très étonnant non mais dans le sens où à chaque fois ça me fait rire j'ai eu le temps d'y penser je pense que le lien commun mais même avec tous mes courts-métrages c'est épouvantable c'est le silence tout simplement on dirait qu'il y a comme le silence c'est le fait qu'il n'y a pas de catharsis c'est-à-dire qu'il n'y a nulle part dans mes films un moment où les gens crient le jour où je vais faire ça je pourrais te dire Daniel j'ai vraiment fait quelque chose de différent je ne parle pas de la même chose tout le temps mais à la limite c'est très c'est très existentialiste Camus disait l'absurde naît de la confrontation du cri de l'homme avec le non de c'est la confrontation du cri de l'homme avec le silence des autres c'est pas du tout la bonne citation mais c'est ça qu'elle veut dire et il y a ça je pense ça me hante peu importe le sujet cette espèce de cri désespéré face au silence donc on ne peut plus crier donc c'est comme on se cogne comme ça alors tu as tout à fait raison il y a plus de similitudes que je le pense je pense que c'est beaucoup dans l'approche que moi je trouvais ça différent dans la complexité aussi du sujet parce qu'il y en a un qui c'est un huis clos l'autre se déploie mais quand tu y penses la ville devient un huis clos donc tu as tout je dois admettre tu avais plus de moyens que de rester juste dans un bungalow oui c'est ça exactement simple de même simple de même mais on ne fait pas dans la comédie on s'entend non mon dieu non et pourtant je suis quelqu'un de très drôle dans les choses que jamais un jour mais ça c'est drôle chez les cinéastes scénaristes parce que des fois vous allez complètement ailleurs vous portez ça en devant de vous mais ça vous amène ailleurs puis comme être humain vous êtes à l'opposé de ce que vous créez puis c'est tant mieux c'est tant mieux on salue Stephen King en passant dis-moi est-ce que cette aventure-là tout ce que vous avez consommé lu les photos tout ça tout ce qui a nourri les nôtres qu'est-ce que ça a changé chez Jeanne Leblanc quelle personne qu'est-ce qui a changé chez toi qui n'était pas là avant l'aventure les nôtres je pense que je trouve que j'ai de plus en plus cette espèce d'envie de je ne dirais pas de craft d'artisanat mais je pense que c'est un métier tellement complexe la réalisation puis plus tu plonges plus tu t'aperçois de tout ce que tu ne connais pas et ça je trouve ça formidable je pense que les nôtres j'avais envie d'un film maîtrisé j'avais envie que chaque plan chaque chose soit extrêmement précis et je me dis le prochain j'ai peut-être envie de l'imprécision c'est ça qui est très étrange quand on va à une place de l'imprécision dans les éléments cinématographiques dans le langage parce qu'on dirait que quand tu vas très loin dans un tu fais ok j'y ai recueilli des choses maintenant est-ce que je suis capable d'être instinctive puis de juste l'emmagasiner en moi puis de me fier sur je le connais maintenant mon cinéma je ne sais pas il y a peut-être de ça aussi ou peut-être j'ai passé ma vie à faire du in-between parce que c'est de l'entre-deux ou des allers-retours je ne sais pas parce que je trouve ça quand même les nôtres c'était je veux dire il n'y a rien qui est gratuit tout a été réfléchi c'est fascinant parce que c'est c'est un magnifique casse-tête c'était un jeu un jeu de cartes que j'ai adoré mais ça là c'est les qualités de ses défauts c'est-à-dire que des fois on dirait qu'on a envie de spontaner on a envie de crier on a envie que ça déchait on a envie que ça soit ça on a envie que ça soit punk voilà c'est le temps de la question d'une réelle à une réelle donc on a posé ta question à Louise Archambault ce matin en passant elle t'adore elle te salue et ce qui est très drôle c'est que vous êtes vraiment connectés tous les deux parce que regarde bien sa question qu'est-ce qui t'a donné envie de faire des films c'est pas trop loin de la tienne ah j'aime beaucoup oui c'est très drôle bien je pense pas qu'au début je savais que je voulais faire des films mais j'ai toujours été du plus loin que je me souvienne puis si je demande à mon père aussi je pense que ça a toujours été ça j'ai toujours aimé raconter j'étais petite ma mère me surnommait mes mères aux prunes parce que je jasais tout le temps je jase encore tout le temps donc je racontais toujours des histoires puis à un moment donné bien ça devenait c'est comme une seconde nature j'avais toujours quelque chose à raconter j'aimais raconter des histoires j'ai toujours aimé ça donc c'est plus loin que je me souvienne après ça tu sais quand t'es enfant t'essais plein de choses tu y vas je lisais beaucoup puis au début je pensais que ça allait être dans les arts les arts picturaux dans les arts plastiques que j'allais m'épanouir puis j'ai rencontré un professeur de cinéma Claude Blouin à Joliette un père de François Blouin qui est également cinéaste qui a été une grande inspiration pour beaucoup de cinéastes de la Nodière qui était une espèce de légende grand 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 connaisseur du cinéma japonais il faisait plein de liens il nous ouvrait à une espèce d'autre monde et là j'ai divergé et là j'ai compris que tout ce que j'aimais à la fois raconté depuis que j'étais enfant à la fois les arts ce que j'aime esthétiquement je pouvais le regrouper dans un seul médium je trouvais ça extraordinaire donc c'est de là que c'est tu fais ah oui je peux faire ça et ça en même temps en même temps c'est parfait et Louise a une question bonus ok pour deux morceaux de robot si tu ne travaillais pas en cinéma quel métier par interpeller au début je voulais être avocate je vais savoir pourquoi pour raconter en fait je pense que c'est juste pour faire de la plaidoirie pour vrai je n'aurais jamais été avocate mais pour faire des plaidoyers pour raconter aux gens pour vrai mais est-ce que ça aurait été vraiment ça mon autre métier je ne sais pas mais je pense que ça m'aurait vraiment diverti ah oui pour aider les gens là évidemment ben oui ben oui parce que le cinéma t'aide les gens aussi le cinéma on s'en rend compte pendant cette pandémie-là sans la culture mon Dieu on serait quoi sans la culture franchement complètement oui puis parlant de pandémie ça t'a-tu permis pendant la pandémie d'avancer d'autres projets oui ça m'a permis d'avancer d'autres projets j'écris là je me dis ah j'aimerais ça aussi parfois réaliser un peu en télévision ne serait-ce que pour m'exercer parce que le problème en cinéma c'est que c'est long entre deux films on dirait qu'on on ne pourfine pas notre art donc donc j'ai j'ai un peu essayé de déployer mes armes là-dedans puis je pense que 2021-2022 seront des belles années pour à la fois mes projets mais aussi juste faire ben on te le souhaite John et un gros gros merci de ta générosité puis c'est certain un de tes prochains films on t'invite sur place à Florac j'en ai ta vie vraiment puis je tiens à dire pour nos amis français t'es dans la région de la Naudière en ce moment t'es à Mandeville puis pour ceux qui sont déjà venus au Québec parmi nos amis français tout le monde va dans Laurentide ben aller à droite puis c'est la région de la Naudière puis c'est encore plus beau plus sauvage c'est un meilleur choix selon moi tout à fait je n'ai plus qu'à caisser merci Jeanne merci aussi à Guillaume Sapin et Thibaut Noyal à la technique merci à tous ceux qui nous ont suivis à toutes les questions les commentaires qu'on a reçus c'est la fin du jour 1 on se retrouve demain pour l'intrigant curling de Denis Côté avec qui j'aurai le plaisir d'échanger dimanche donc 18 avril à 17h heure de la France mais très tôt à l'heure du brunch au Québec à 11h alors portez-vous bien et comme on dit au Québec à la revoyure ciao bye merci